Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser au changement d'état d'une thread et on va discuter de la manière dont cela se passe. Vous vous souvenez, on l'a évoqué dans une séquence récente, ceci est l'automate de comportement qui définit la liste des états dans lesquels peut se trouver une thread. Et c'est un automate qui est assez emblématique parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est assez similaire pour les processus. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe ici, c'est-à-dire au moment de la fin de l'exécution. On a vu que pour interrompre une thread, on envoyait un signal particulier, une interruption. Et en fait, comment cela se passe-t-il ? Et on va voir qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passe dans le système d'exploitation. Et à travers ces différences, on va voir que les choses sont faites de manière à essayer de préserver la cohérence de votre application concurrente. Donc, regardons le fonctionnement. Je vous le fais à la POSIX. POSIX, c'est une bibliothèque qui est associée à une X qui permet de manipuler des threads. Et vous avez en particulier deux primitives. La première, c'est P-thread-created pour créer des threads. Et il y en a une qui s'appelle P-thread-cancel pour tuer une thread. Tout cela est pris en charge par le système d'exploitation. Et en fait, la prise en compte, en particulier du P-thread-cancel, se fait à ce qu'on appelle des points d'annulation. L'idée, je viens de le dire, c'est de maintenir la cohérence du système. Et en particulier, d'éviter de tuer une thread au mauvais moment. C'est quoi un mauvais moment ? On n'a pas encore vu cela, mais on peut imaginer que la thread détienne une ressource en exclusion mutuelle. On va voir cela dans une prochaine séquence. Eh bien, si vous la tuez sans faire attention, que va-t-il se passer avec cette ressource ? Va-t-elle être rendue ou pas ? Et donc, il y a des moments où c'est mieux de tuer la thread qu'à d'autres. Et donc, l'idée, c'est que le P-thread-cancel, il est pris en compte sur des points d'annulation qui sont déterminés au niveau de la sémantique de comportement des threads dans POSIX. Dans Java, je vous ai parlé, je n'ai d'ailleurs pas remis dans l'automate que j'ai rappelé, de la primitive stop qui a été abandonnée. J'ai dit dans la séquence où j'en ai parlé, où la vilain Pabot s'est dépréciée, il ne faut plus faire de stop. Et en fait, le stop a été abandonné car non déterministe. Il pouvait aboutir à des pertes de cohérence de l'application parce que c'était quelque chose d'immédiat. Et on était typiquement dans la situation où il n'y avait pas de définition de ces points d'annulation et où, du coup, l'interruption pouvait avoir lieu à un mauvais moment. Alors en fait, que fait Interrupt ? Interrupt, il n'a pas provoqué tout de suite la mort de la tâche. Il va positionner un flag, un bit, dans la description de l'état de la thread concernée. Et vous pouvez tester cet état. Dans certains cas, d'ailleurs, vous ne pouvez pas le tester. Et vous avez peut-être observé que pour certains exemples, on commençait déjà à devoir rattraper des exceptions parce qu'ils disaient, attention, là, vous pouvez avoir l'interruption Interrupted. Pourquoi ? Parce que Interrupt ne lève pas l'exception. Il positionne le flag. Donc, soit vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas tester le flag, auquel cas, on se prend Interrupted Exception. Typiquement, quand on fait Sleep et on verra d'autres cas de figure plus tard. Lorsque vous n'êtes pas dans ces cas de figure, eh bien, c'est à vous de tester si ce flag est arrivé. Et du coup, vous pouvez décider de quand vous le testez. Vous pouvez, du coup, décider du bon moment correspondant à cette notion de point d'annulation où vous considérez qu'on peut arrêter l'application. Typiquement, je suis en train de traiter un service, je ne vais pas tester ce flag. Mais lorsque je viens de traiter un service, avant de traiter le suivant, je peux décider de faire ce test. Alors, il y a un cas quand même qui est un peu délicat. C'est que ce flag, il n'est pas remis à zéro explicitement par vous. Chaque consultation remet le flag à zéro. Et donc, ça veut dire que si par hasard, vous avez besoin de récupérer cette information, il faut que vous redisiez « je veux m'interrompre ». Alors, on va voir un exemple simple. Et c'est une variante d'exemple qui a déjà été traitée dans une séquence précédente. Donc, c'était la séquence où je parlais de la terminaison. Et là, ici, que vais-je faire ? Donc, j'ai mon traitement qui implémente Renable. On a vu ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai ici un programme principal qui va lancer deux traitements. Vous voyez qu'il va les lancer les deux et il va en interrompre un. Et on va voir ce qui se passe. Sachant qu'ici, mon traitement, c'est je boucle sur un affichage de « coucou » en disant que si c'est la TR1 ou TR2, enfin, ça dépend en fait de ce que j'ai passé comme chaîne de caractère ici, qui fait « coucou ». Si je regarde l'exécution en détail, je vois que j'ai des TR1 qui font « coucou » et des TR2 qui font « coucou ». Ce qui est assez étrange puisque, à un moment donné, je ne devrais plus avoir de TR1 puisque je suis censé avoir demandé au niveau du programme principal, que c'est dans une thread à part, je suis censé avoir demandé une interruption. Et c'est bien l'illustration que cette interruption ne provoque pas une exception. Ça a simplement activé le flag. Comme je ne suis jamais dans une situation où je consulte ce flag, il ne se passe rien. Donc, pas de destruction pour TR1 parce que « slip » que j'avais dans l'exemple précédent, eh bien, il notifie de l'interruption comme d'autres opérations d'attente parce que pendant que je suis sur un slip, je ne peux pas faire autre chose. Donc, il est implémenté la levée de l'exception et c'est pour ça que quand vous faites « slip » et ces autres opérations que nous verrons, eh bien, vous devez les encapsuler dans un traitement de l'exception, Interrupted Exception. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez le test explicitement. Donc, reprenons d'autres exemples. Ici, j'ai remplacé le while true par un while not thread.interrupted. Donc, Interrupted, c'est une méthode de classe qui s'applique à la thread courante et qui va me dire si le thread a reçu ce fameux signal. Et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Je vous rappelle que c'est destructif, c'est-à-dire que cette consultation fait que je perds l'information. Donc là, ce n'est pas grave. Je suis en une situation où je suis entre deux tours de boucle, donc je peux m'interrompre. Mais si je veux retester ce truc là plus tard, il faut soit que je sauvegarde cette information, soit que je relance un Interrupted sur la classe courante. Et donc là, mon problème principal, il a exactement le même traitement. La seule différence, en fait, elle réside dans le test du while. Et ici, si je lance l'exécution, vous voyez que je n'ai jamais d'exécution de TR1. Pourquoi ? Parce que, en fait, le signal Interrupted a été positionné pour la thread T1 avant qu'elle n'ait à s'exécuter. Enfin, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'exécute et qu'elle exécute pour la première fois le test dans le while, eh bien, le signal a été positionné, le drapeau a été positionné, le flag a été positionné, et du coup, eh bien, la thread s'arrête tout de suite. Donc, TR1 est bien morte, et elle est bien morte au bon moment, c'est-à-dire entre deux boucles. Donc, j'insiste, cette consultation indestructible, ne l'oubliez pas. Ben voilà. Donc, Interrupted, c'est un moyen d'arrêter une thread en Java, mais l'usage d'Interrupted est un petit peu délicat, il ne faut pas que vous laissiez le programme dans un état incohérent, donc il faut que vous, en tant que programmeur, vous contrôliez quand meurent les threads. Donc, il y a deux approches, soit l'environnement s'en charge en définissant lui-même les moments où ça peut avoir lieu, soit le développeur s'en charge, et en Java, c'est la solution qui a été choisie. Ce qui est important également, c'est qu'il y a des opérations qui renvoient une exception, et ils envoient cette exception parce que la thread est en général dans l'incapacité de faire le test. C'est parce que souvent, je suis suspendu, soit sur un slip, et on verra plus tard sur des primitifs comme wait ou await. D'accord ? Alors, il y a un autre cas de figure qui est un peu particulier qui est le statut des entrées-sorties si vous écrivez dans un fichier. Là aussi, il se passe des choses et je vous recommande de lire le fantastic manual à ce sujet si vous avez besoin de gérer des interruptions potentiellement pendant des entrées-sorties. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.